20h à Kinshasa et bienvenue à cette grande édition vespérale. D'abord, les titres. L'église catholique de la République démocratique du Congo pleure, son cardinal émérite, la dépit mortelle du cardinal Laurent Mosingo Passina est arrivé à Kinshasa. Dans ce journal, vous suivrez les temps forts de cet événement de l'aéroport international de Njili à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Une messe a été dite en sa mémoire. L'autorité urbaine vient d'accorder encore deux semaines de courtoisie routière aux propriétaires de véhicules de transport en commun à Kinshasa. Ils sont appelés à régulariser leurs documents. Bonsoir. Comme je le disais, la dépit mortelle du cardinal émérite Laurent Mosingo Passina est arrivée à Kinshasa. C'est le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui l'a accueilli à l'aéroport international de Njili. Et par la suite, le cortège funèbre s'est dirigé vers la cathédrale Notre-Dame du Congo-Numens. Elle a été dite en sa mémoire par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. La petite douane. Les temps semblent s'arrêter. Momentanement sur Kinshasa, c'est dimanche 18 juillet 2021. La dépouille mortelle de Laurent Féle cardinal Mosingo vient d'être rapatriée dans son Congo natal. L'appareil volant chargé des douleurs atterrit sur la piste de l'aéroport international d'Njili aux environs de 14h45 en provenance de Paris en France. Sur les tarmacs, le président des deux chambres du Parlement, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui est chef du gouvernement, et une délégation de la présidence de la République pour accueillir la dépouille mortelle de ses princes de l'église, vite arrachée à l'affection des fidèles catholiques, du monde politique et des plus d'un défenseur, des délaissés pour compte. L'homme des dieux, qui vêt-tu de noir, qui vêt-tu de blanc, religieuse, homme politique, membre des familles, la communauté ainsi que des curés anonymes étaient tous présents pour rendre hommage à ses prélats catholiques. Sur le parcours entre l'aéroport et la cathédrale Notre-Dame du Congo, on pouvait voir visiblement les Tinois et Tinois très attristés, qui fleurent à la main, qui rameaux, qui foulard, qui larmes aux yeux, ne pouvaient se retenir face à cette tristesse qui frappe l'église catholique de Kinshasa, de Brazzaville et de Luanda. Cela prouve à juste titre la grandeur de cet homme des dieux. Même ambiance devant la cathédrale Notre-Dame du Congo, où les fidèles catholiques s'apprêtaient à assister à la messe des suffrages dites par Mgr Fridolé Ambongo. Ce moment de tristesse ou d'affection, vécu par Christophe Mbosso, président du Parlement, Modeste Balatilou Kwebo, président du Sénat, et Jean-Michel Samaloukonde King et Premier ministre, ressemblent au dernier décor de la messe du Sacré-Cœur de Jésus, célébrée à la paroi du Sacré-Cœur de la Gombe, où ils se sont retrouvés tous dans l'amour du Seigneur. Quittons Kinshasa pour la Guinée-Bissau, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, président d'exercice de l'Union africaine, s'est rendu pour le raffermissement de relations entre la RDC et la Guinée-Bissau. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi 17 juillet en Guinée-Bissau. Un comité d'accueil constitué des officiels de deux pays, avec à sa tête le premier ministre, Bissau-Guinéen, était déjà rangé sur le tarmac de l'aéroport international Oswaldo Veira de Bissau. La visite du chef de l'État s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et ce pays ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur le boulevard Amilcal-Cabral, où est passé le cortège présidentiel, la population était également mobilisée. Les habitants de la capitale de Guinée-Bissau, drappelés en main et stampillés des effigies de deux chefs d'État, ne voulaient surtout pas rater l'occasion de voir pour la première fois le président de l'Union africaine fouler le sol bissau-guinéen, une première dans l'histoire de ce pays depuis son accession à l'indépendance. Outre les questions de coopération, Félix Antiseke Di Chilombo, en sa qualité de président de l'Union africaine, en tournée sous-régionale, entend mettre à profit son séjour dans cette partie du continent pour s'imprégner notamment de ses réalités, question de se forger une solide conviction en rapport avec ses enjeux présents et futurs. Le numéro 1 de la République démocratique du Congo sera reçu dans la soirée de ce samedi par son homologue, Bissau-guinéen, le général de corps d'armée, ou Maro Sisoko-Ambalo, au palais de la République. Et avant la Guinée-Bissau, le chef de l'État était en Guinée-Conakry où il s'est entretenu avec son homologue guinéen, Alpha Kondé. Les deux personnalités ont porté leur regard sur les questions de coopération et d'amitié entre leurs pays. Kalou Motel, c'est ici qu'a eu lieu la première rencontre du jour entre le président professeur Alpha Kondé et son hôte de marque. Le président congolais et président de l'Union africaine, Félix Ompantiseke de Chilombo, en début d'après-midi, ce samedi du 7 juillet 2021. Le renforcement des relations déjà cordiales entre la République démocratique du Congo et la République de Guinée, sujet focus pour les deux chefs d'État. 47 ans après le passage du maréchal Mobutu à Conakry en 1974, cette visite de travail et d'amitié du président Tshisekedi en Guinée marque un tournant historique dans les relations entre les deux pays frères. L'occasion pour le président en exercice de l'Union africaine d'affirmer son dévouement de travailler au profit des peuples congolais et guinéens. Le grand projet que vous connaissez de 100 gigas, le site d'Inga va produire à la fois pour la République démocratique du Congo et pour l'Afrique. Et il y a un très beau projet de ce côté-là parce qu'ici en Guinée, c'est un pays qui est un grand producteur de bauxite. Et il est question que nous relions nos deux pays par la production d'énergie pour pouvoir matérialiser cela. Nous avons également parlé de la coopération entre nos deux pays et nous allons voir dans les jours qui viennent comment est-ce que nous allons matérialiser cela. Vous savez que de part et d'autre, en Guinée comme en République démocratique du Congo, il y a de fortes communautés de nos pays respectifs. Et nous aimerions mettre cela en évidence, en valeur, pour voir comment est-ce que nous pourrions davantage rapprocher nos pays dans des projets communs. Toujours déterminé à améliorer son action, le président Tshisekedi s'est montré très ouvert aux observations, conseils et recommandations de son homologue et confrère, qui fut lui aussi président en exercice de l'Union africaine en 2017. Vous savez que les hommes d'État comme Alpha Condé sont des icônes pour nous africains. Et pour moi, c'est tout un symbole de venir comme ça auprès d'une personnalité aussi éminente que lui et de se faire accueillir comme c'est le cas maintenant et d'obtenir des observations, des conseils. Et puis, l'Afrique doit rester unie et surtout respectueuse de ses anciens qui sont à la base de cette unité que je veux voir se consolider dans l'Afrique. Honoré par la visite de son homologue et frère congolais, le président Alpha Condé a exprimé toute sa considération et son affection envers le président congolais. D'abord, je le considère comme un fils. J'étais lié à son père parce que son père a été un symbole. À un moment donné, on a rêvé qu'il joue le rôle de Mandela, c'est-à-dire qu'on nous soutienne qu'il fasse un mandat qui lui permette de mettre l'ordre au Congo, de créer une situation démocratique pour que la suite, bon, Dieu n'a pas voulu. Et quand son fils est devenu président, bien sûr, c'est une fierté pour nous. Et ensuite, il a la thèse de l'Union africaine. Et moi, quand j'étais président de l'Union africaine, j'ai développé la thèse, il faut que l'Afrique parle d'une seule voix et que les problèmes africains soient réglés par les Africains. Je pense que c'est dans la même voix qu'il vient. Ensuite, nous avons besoin de développer nos coopérations. Déjà, nous avons envoyé une délégation avec la Chine dans le cadre du GEDCO pour développer Ginga de 100,6 gigawatts pour donner le courant à toute l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons reprendre ce programme. Nous sommes un grand producteur de bauxite et de minéraux de fer. Donc, nous pouvons avoir une coopération de jeunes aventures où le Congo fournit le courant. Et nous créons de jeunes aventures pour le développement de l'industrie d'aluminium et de fer. Parce que l'Afrique sera le continent le plus peu plé en 2050. Et l'Afrique peut être l'usine du monde si nous nous entendons. Au terme de cette visite de travail et d'amitié, les deux présidents ont visité le port à conteneurs de Conakry, porte d'entrée du pays et véritable poumon de l'économie locale. Ce grand port figure parmi les trois plus importantes infrastructures portuaires de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Au terminal à conteneurs, les deux présidents ont été rechus par Jean-Michel Tranchepin, directeur général du terminal pour une visite guidée. Le scanner mobile, c'est par cet appareil que la visite guidée s'est achevée. Il permet de contrôler toutes les marchandises entrantes et sortantes passant par le port de Conakry. Au tarmac de l'aéroport international des Conakry, Bessia, fanfare militaire en pointe, passage des troupes en revue, le président guinéen a lui-même accompagné son hôte jusqu'au pied de l'avion. Après la République de Guinée, le président congolais s'est envolé. Pour la Guinée-Bissau. Pour parler du dernier réglage dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a réuni autour de lui les ministres sectoriels et autres concernés pour la réussite de cet événement de portée internationale. Les experts de la présidence, les différents ministères et structures impliqués dans l'organisation du 9e Jeux de la francophonie prévu pour 2022 en République démocratique du Congo se sont réunis autour du Premier ministre, chef du gouvernement pour une évaluation. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, qui tient à sa réussite totale, a donné deux orientations claires à chaque membre pour permettre à l'organisation d'atteindre une vitesse des croisières. Les rôles de chacun ont été définis, les budgets et disponibilisés pour les ministres des infrastructures Alexis Guissarro. Il n'y a plus de zones d'ombre. Autour du Premier ministre, nous avons évalué la situation aujourd'hui de l'organisation des Jeux. Et le Premier ministre nous a donné des options très claires qui permettront, je crois désormais, que les Jeux ou l'organisation des Jeux puissent prendre la vitesse de croisière de manière à ce que le livrave attendu pour le mois de juillet de l'année prochaine puisse être assuré. Donc, à ce stade-ci, toutes les structures qui sont impliquées sont maintenant tout à fait au point. Nous avons harmonisé tout ce qu'il y avait comme point ou zone d'ombre qui pouvait exécuter. Les rôles des uns et des autres ont été précisés. Et désormais, je pense que vous allez le voir sur terrain. Les travaux vont décoller parce que nous avions défini le budget, nous avons défini les rôles de tous les ministères qui vont être impliqués, mais également de toutes les structures en rapport avec l'organisation des Jeux. C'est en principe du 19 au 28 août 2022 que Kinshasa devra abriter ces 9e jeux de la francophonie et toutes les batteries sont mises en marche. Et la dynamique entamée en Iturie au nord qui vous se poursuit de la province, cette fois-ci du Sankourou, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise s'adonnent aux travaux d'entretien des routes et des ponts une complicité saluée par la population de Lusambo. En temps d'épée, les forces armées de la République s'adonnent aux travaux de reconstruction et de développement comme cela s'est fait sous d'autres cieux. Dans la province du Sankourou, les éléments des forces armées de la République et ceux de la PNC se sont déployés sur différents chantiers ou et machettes à la main les commissaires provinciales de la police nationale congolaise province de Sankourou, Polin, Kiongou, Banza, accompagnés du commandant bataillon Fardessé, les majeurs Alain Chico Bissessou, a supervisé personnellement cette opération de désherbage et d'entretien des routes, notamment les passerelles jetées sur la rivière Lusambou-Lukengou à 12 km du centre-ville. Travaux fort salués par la population du territoire de Lusambou. Une initiative qui traduit la volonté du gouvernement de la République que dirige Jean-Michel Samaloukonde-Kiongé, celle d'accompagner les communautés locales en cette période. Les propriétaires de véhicules de transports en commun ont encore deux semaines de courtoisie routière. L'autorité urbaine de la ville de Kinshasa les invite à régulariser leurs documents. Joël Makella nous en dit plus. Après le moratoire d'une semaine accordée aux conducteurs de transports en commun dans la ville de Kinshasa, l'autorité urbaine vient de proroger de deux semaines cette période de courtoisie routière. Cette période de magnanimité administrative devra être mise à profit pour les exploitants du transport en commun, payer volontairement les taxes et les dévances des transports, respecter scrupuleusement le corps de la route pour la sécurité et le bien de tous par l'interdiction formelle de la pratique de sectionnement d'itinéraires dites demi-terrains et de la hausse de prix qui ruine la population. Par l'interdiction d'emploi de l'essence unique, par le dégagement de tous les véhicules des barricades intérieures dites chambres salons. Contre toute attente, la prorogation du moratoire, cette décision semble trouver l'assentiment des conducteurs sans toutefois se conformer aux exigences des autorités urbaines relatives aux taxes routières. Le moratoire doit servir et pour le conducteur et pour les propriétaires des véhicules et pour l'autorité. Nous, les conducteurs, ne respectons pas la route. Nous, en ce qui concerne les tracasseries, avec le moratoire, je vois non. Nous saluons cette décision et au gouvernement d'aller plus loin et de sensibiliser les agents de la police routière. Le ministre provincial de transport et voies de communication, Amon Mbokoso, signe et persiste que seuls les agents commis à la circulation routière et à la perception des différentes taxes qui sont autorisées à ces tâches. seuls sont admis sous la chaussée. Les éléments de la PCR pour réguler la circulation avec l'appui éventuel de ceux de la territoriale à commettre par la hiérarchie pour juguler les embouteillages aux heures de pointe. Quant à eux, les agents de circulation routière, la prorogation du moratoire ne peut servir de prétexte à l'abandon des postes au bénéfice des embouteillages monstres dans la ville-province Kinshasa. Réforme de l'administration publique, la 7e promotion des ENARC était en retraite au Congo central. Ils viennent d'apprendre de nouvelles notions pour une gestion efficiente de l'administration publique, retraite organisée par l'école nationale d'administration. Monique Mavongo. La tradition a été respectée à l'école nationale d'administration ENA. Les élèves de la 7e promotion ont été en retraite d'intégration à Kulungongo dans le Congo central pendant trois jours. Le directeur général de l'ENA, Guillaume Bangawa qui met ça revient sous l'objectif de cette retraite. Là, il a été question de pouvoir fédérer le nouveau venu. Il vient de différents horizons et c'est au cours de cette retraite qu'ils arrivent à se choisir leur première délégation. Ils arrivent à se doter de leur premier nom. Pour une première, cette promotion sera dirigée par une femme. Je suis plutôt rassurée d'un monde égalitaire en ce qui concerne mon élection à la tête de la promotion. Parmi 91 hommes et 9 femmes seulement, mais les hommes ont porté leur choix sur une femme. Au-delà de ce qui est genre, il y a la compétence qui est imprimée. Cette retraite a été sanctionnée par le baptême du nom de la promotion Marcel Liao. Marcel Liao a sacrifié tout ce qu'il pouvait avoir de plus cher à son poste de président de la Cour suprême de justice pour la simple raison qu'il luttait contre l'illégalité causée par le régime au bout. Nous avons pensé à tous ces mérites de Marcel Liao. Nous avons estimé qu'il était vraiment grand temps que nous puissions immortaliser cet homme. Le vice-command ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao s'est réjoui et a réaffirmé son engagement à les accompagner tout au long de leur formation. Le président de la République a eu à déployer d'intenses activités courantes la semaine sa tournée africaine à visite d'état du sonomologue le président Burundais Evariste Ndaïchimie à Kinshasa. Aussi le chef de l'État a eu à recevoir les lettres de créance des six nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Retour ces événements avec Pierre Kibambeson Moïssa. Ils étaient au total six diplomates à être reçus au Palais de la Nation le lundi 12 juillet 2021. Les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectivement du Soudan du Sud de la Turquie de l'Éthiopie du Venezuela du Nigeria et de la Mauritanie ont tour à tour présenté leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Antoine Tchiseguedi de Tchilombo. Mayen Magik Malou Atian est le nouvel ambassadeur du Soudan du Sud à RDC. Il est bachelier en art et diplômé en éducation de l'université Bar El Gazel. Il est aussi diplômé en administration sociale. Le nouvel ambassadeur de la République de la Turquie à RDC est diplômé en sciences politiques et relations internationales. Mehmet Muniz Birik a exercé des hautes fonctions à la direction générale des affaires juridiques, sociales et consulaires. Le Chaud de l'État a ensuite reçu l'ambassadeur de la République du Nigeria Omar Suleyman. Ce dernier est diplômé de l'école des hautes études des affaires à Londres. Il a une expertise avérée dans les affaires maritimes et des infrastructures portuaires. Au INSET Tades Ode Gheorghi le nouvel ambassadeur d'Ethiopie est diplômé en sciences de l'informatique de l'université d'Addis-Abeba. Il a travaillé comme représentant de son pays à l'Union africaine et comme ambassadeur en Suède et dans les pays nordiques. Le diplomate vénézuélien Hannibal José Marquez Mounoz est diplômé en histoire de l'université centrale et diplômé en sciences africaines de l'Institut de recherche stratégique sur l'Afrique et sa diaspora. La séance de présentation de l'intercréance au président de la République a été clôturée par l'ambassadeur de Mauritanie Amedi Kamara détenteur d'un diplôme en management aéroportuaire de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse en France. Il est aussi licencié en sciences économiques. Un autre de marque à Kinshasa. Le président du Burundi Evariz Ndaïchimiye a effectué une visite d'Etat des 72 heures dans la capitale. Il a été reçu chaleureusement au Palais de la Nation par son homologue de la RDC Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. A l'issue du tête-à-tête de deux chefs d'Etat, la rencontre a été couronnée par quatre mémorandums d'entente entre la RDC et les Burundis à savoir l'entente en matière de développement du maintien et du renforcement de la paix, la défense et la sécurité, mémorandum d'entente sur la facilitation des échanges commerciaux, l'entente sur le développement du chemin de fer et les mémorandums sur les consultations politiques et diplomatiques. Il s'agit d'une première mission d'Etat du président Burundais en République démocratique du Congo. Le chef de l'Etat, président des Écits de l'Union africaine Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo est arrivé à Accra en République du Ghana le jeudi 15 juillet à l'invitation de son homologue Nana Agufo Addo. Dans la capitale ghanéenne, le président de la République a participé avec ses pairs chef d'Etat à la grande cérémonie en honneur à Issufu Mamadou ancien président du Niger champion de la zone de libre-échange continentale africaine la ZLEKAF. Dans son allocution prononcée en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'Etat a salué l'opportunité d'être aux côtés de ses pairs pour honorer le champion de la ZLEKAF. Une présence qui se veut l'accomplissement d'une prophétie celle de l'unité et de l'intégration de l'Afrique prônée par le premier président du Ghana Kwame Kouma Aranchéry Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. Pour le président de l'Union africaine, la ZLEKAF est un symbole de l'unité et de la volonté commune de faire du continent africain un marché profitable à tous, moteur du développement commun. Récemment nommée gouverneure de la Banque Centrale du Congo, Marie-Françoise Malangoukabedi Mboui vient de régagner le pays par l'aéroport international d'Unjili jusqu'à sa nomination. Elle était haut fonctionnaire au Fonds Monétaire International. Le comité restreint d'accueil a été conduit par le directeur général chargé de l'administration. Nous y reviendrons avec images et commentaires au cours de nos prochaines éditions. Un nouveau président du conseil d'administration et un nouveau directeur général par intérim à l'Office Congolais des Contrôles OCC. La cérémonie de remise-reprise a eu lieu dernièrement. Nous dit Jacques Chibopaméji. La série de remise-reprise organisée à l'Office Congolais des Contrôles s'est déroulée dans une ambiance de convivialité et de sérénité devant le secrétaire général au ministère du Commerce Extérieur, Mme Eugénie Salibongo-Bassol, le directeur de cabinet du ministre de tutelle, Jean-Zoza Oli-Pessou, le mandataire Madeleine Moussaga et les personnels de l'OCC. Au conseil d'administration, Placide Chissumpa, Chakatumba, PCA sortant et Lambert Osango-Senga, PCA entrant, ont procédé à la signature du procès verbal avant sa lecture. A la direction générale de l'OCC, n'étant pas présent, le directeur général Pierre Sercin-Rissacitaboua Moussimboa et le directeur général adjoint Isabelle Kassongo-Omba suspendus ont été représentés par le directeur administratif Mme Gertrude Njoli qui a passé le bâton de commandement à Gabi Lubiba Mampouia, directeur et chef du département du réseau national de laboratoire de l'OCC, désigné directeur général Aïe. Il a comme directeur général adjoint Aïe Romain Lobonte Kécha Ouachibouaboua. Franck Elias Moukagnan, chef du département marketing, a rappelé à l'assistance que le DGAI Gabi Lubiba Mampouia est un fils maison qui a fait sa carrière au sein de l'OCC. Quant à lui, Gabi Lubiba Mampouia a promis aux agents et cadres qu'il va appuyer sous la vraie touche pour la promotion continue des activités de l'OCC et les sociales de son personnel. Une autre cérémonie de remise et reprise cette fois-ci au Fonds pour la promotion de l'industrie FPI où l'équipe dirigeante nouvellement nommée a officiellement pris possession de ses offices. Regardez. Jean-Claude Kalenga Makonga et Christian Ombilingo Mwaka vont désormais diriger le comité de gestion du Fonds de promotion pour l'industrie FPI à titre intérimaire. Un remplacement du DG Patrice Kitebim et du DGA Boniface Kacembe. La cérémonie des remises et reprises a eu lieu ce matin en présence du secrétaire général Bernadette Nzambaniangue en exécution de l'arrêté ministériel du 13 juillet portant suspension à titre préventif du conseil d'administration du directeur général et du directeur général adjoint. C'est un bilan révisant qu'a brossé le DG Patrice Kitebim à l'issue d'un mandat de près de 5 ans à la tête du Fonds de promotion de l'industrie. Nous avons travaillé dans un contexte de transparence en utilisant trois principes majeurs la participation la redoblabilité et la responsabilité. A son tour le directeur général Aïe Jean-Claude Kalinka Makonga s'inspira d'une fable célèbre de Jean La Fontaine des laboureurs et ses enfants promet de s'inscrire dans la continuité de l'oeuvre de son lac développement. Votre patriotisme votre rigueur dans la gestion et votre proximité avec tous les agents ce sont des valeurs qu'il faudrait une fois de plus applaudir. C'est une nouvelle ère et une page d'histoire qui s'inscrit au FPI pourtant les leitmotifs demeurent les mêmes. celui d'accompagner l'action du gouvernement et la vision du chef de l'Etat. Politique le rassemblement de l'Union sacrée extra-parlémentaire soutient les actions du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi et sont déterminés à l'accompagner jusqu'aux échéances de 2023. Rodé Ponda Le Rucep rassemblement de l'Union sacrée extra-parlémentaire est réuni en son sein tous les Congolais des différentes couches sociopolitiques du pays personnalités politico-administratives partis politiques ainsi que de la société civile. Cette méga-plateforme politique se donne comme mission d'appuyer d'abord la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo puis les actions de toutes les institutions du pays aussi de mener une lutte pour défendre la vie et les intérêts des Congolais. Faire pression avec vigilance dans les actions et décisions des dirigeants reste le leitmotiv. Avec comme principe de base la force dans l'unité. Juste après les mots d'accueil du coordonnateur provincial du RICEP, les géniteurs de cette plateforme et coordonnateur national du RICEP, Martin Lukoussa Panoum a dévoilé la vision et les objectifs poursuivis au cours de la cérémonie de la sortie officielle organisée en Céline ce samedi 17 juillet 2021. Nous devons pour objectif de faire participer toute la population à la construction de ce pays. Nous devons bâtir les Congos derrière les chefs de l'État. Le but principal du RICEP c'est de veiller à ce que l'État soit au service de la nation. Plusieurs invités démarrent et formations politiques membres et amis du RICEP tels que les Palous représentés par Godel Kinyoka envoyés de l'honorable Willy Makayashi le MLC l'UDPS le DCI et autres associations ainsi que la société civile ont rehaussé de leur présence cette messe sociopolitique. Et les différents jeunes de mouvements citoyens saluent la mémoire du professeur Godevrois Kamana un grand pan-africaniste qui a tiré sa révérence il y a cela quelques jours à Goma l'élite disparue a toujours milité pour la renaissance africaine. Suivez. La mémoire du professeur Kamana décédé jeudi 15 juillet 2021 sera célébrée au lieu de pleurer. Ce sont les jeunes issus des différents mouvements citoyens qui l'affirment au lieu du deuil où se préparent les obsèques de ce pan-africain à Himbi. Les jeunes pan-africanistes et activistes disent avoir beaucoup hérité du professeur Kamana Godevrois mort à la suite d'une maladie à Goma. Et moi je peux dire qu'il est vraiment pour moi un coach parce qu'il m'a formé avec d'autres jeunes. Aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons perdu un monsieur quelqu'un qui s'est donné mais pas seulement parce qu'il était professeur mais parce qu'il voulait que les choses changent dans notre pays. Et à tout moment il nous disait que nous devons construire une vision pour l'Afrique. Aujourd'hui si nous pouvons parler aujourd'hui de l'engagement citoyen c'est parmi nos précurseurs qui nous ont poussé à croire que c'est possible de revendiquer dans la vie pacifiquement c'est possible de militer pour la rénaissance africaine et l'unité de l'Afrique. Nous allons faire un héritage dont la révolution la jeunesse africaine doit se prendre sur la charge par rapport au changement positif par rapport au changement de mentalité dans le sens de la citoyenneté et patriotisme et responsable. Pour le collectif des écrivains du Nord-Kivu la pensée profonde du professeur Kamana doit être conservée. Oete Guillaume Bukassap président du collectif veut qu'un monument soit érigé à l'honneur du professeur défunt. Kamana c'était d'abord un homme de lecture et un homme d'écriture qui a donné toute sa vie à pouvoir inculquer à la jeunesse tout ce qu'il a eu à résumer comme condensé de la philosophie africaine. Nous terminons ce journal par ce message de l'imam représentant légal de la Comico Cheikh Abdallah Mangala qui informe les musulmans de la République démocratique du Congo que demain 19 juillet 2023 correspond au 9 décembre 1442 que les pèlerins seront au mont Arafa pour le pèlerinage et les jeunes seront observés pour les non-pèlerins et la journée de mardi 20 juillet 2021 correspond au 10 décembre 1442 il sera organisé la fête d'immolation Tabaski dans les mosquées. Fin de ce journal merci de l'avoir suivi retrouvez Rikin Zuziloia à 23h pour la suite de l'actualité bon début de semaine à toutes et à tous merci merci